bonsoir marie le mec soyez la bienvenue choix qu'on a bien on a bien pris connaissance de votre âge 26 ans vous êtes l'une des benjamines n'est pas la plus jeune de cette nouvelle assemblée nationale vous savez qui en 1981 était le plus jeune député à faire son entrée à l'assemblée nationale non j'aurais dit françois fillon mais c'est ça françois fillon 27 ans on vous souhaite un parcours le parcours de françois fillon a pas été mal quoi que député c'est la première étape peut-être que vous serez vous aussi candidate à l'élection présidentielle je sais pas c'est dans l'objectif ou pas non mais dans le viseur en fait vous savez c'est où je définis pas ça comme une carrière professionnelle c'est un engagement parce que je crois dans le projet qui est porté par emmanuel macron mais vous dites pas non mais je dis il faut se fixer des objectifs ambitieux et après même si on n'atteint pas tout c'est un moteur dans la vie c'est ce qui vous permet d'avancer mais voilà c'est parce qu'on a des objectifs inatteignables qu'on franchit des petites étapes et puis on sait pas où ça nous mène après 26 ans député est ce bien sérieux demander non c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est on participe à la vie du pays donc c'est normal aussi qu'on soit représenté à l'assemblée nationale et puis bon si les électeurs me font confiance voilà après faut pas les décevoir faut beaucoup travailler faut montrer qu'on est à la hauteur des attentes qui qu'ils ont mis en nous mais effectivement non je pense que c'est pas une question de sérieux ça vient parce qu'on travaille et parce qu'on est présent l'ambiance à l'assemblée nationale cette semaine parce ça ressemblait un peu à une rentrée des classes vos premiers pas en tant que députés c'est en crête bonnora et camille ballant qui les ont suivi bonjour la plus jeune ça s'est passé depuis ça vous fait pas mal de nouveaux arrivants ça vous fait quoi ce premier jour à l'assemblée c'est beaucoup d'émotion c'est moi j'ai été attaché parlementaire du coup c'est bizarre de revenir comme comme député maintenant mais bon je vois que tout est très bien organisé c'est un peu presque comme une rentrée des classes voilà une c'est quoi les conseils d'emmarche pour bien gérer les journalistes de la sobriété de la simplicité voilà tenir aussi un discours de vérité et puis faire quand même voilà garder une certaine distance parce que je pense que c'est important je suis là pour faire on s'est vu à l'oucienne je suis là pour faire les photos de la page de wiki ah ok super juste là bon c'est sur l'actualité du jour en fait la démission des ministres modem ok bah écoutez on y va vous me suivez ouais super comment est ce que vous la conseillez un petit peu elle a tendance par exemple à parler très vite donc faut à chaque fois lui répéter parle moins vite voilà parce que c'est pas une personne qui a l'habitude de faire ça donc c'est quelque chose qu'il faut qu'elle qu'elle arrive à faire comme ça on la comprend bien c'est pas oublier de sourire vous avez quoi dans la mallette là alors il ya la cocarde il ya l'écharpe pour l'instant il ya beaucoup de papier beaucoup d'administratifs mais bon il ya le règlement de l'assemblée nationale aussi etc donc tu veux mettre l'écharpe non je veux pas mettre l'écharpe je suis pas en voyage scolaire ensemble m'afficher avec mon écharpe bonjour bienvenue il va falloir ferrailler avec marine le pen gilbert collard jean luc mélenchon vous les croisez vous leur serrez la main mais ce qui vous impressionnent non il m'impressionne pas vous savez c'est vrai ils ont été candidats à l'élection présidentielle après voilà ils sont députés comme tous les autres au même titre élus de la même façon donc ils sont au même titre que moi légitime des tribuns des orateurs des vieux routards de la politique ça peut impressionner quand on a 26 ans et qu'on parle trop vite comme il n'y a pas que parler trop vite vous avez dit que parmi les conseils qu'on vous a donné en marche c'est tenir un discours de vérité j'espère qu'on vous a dit aussi qu'il ne fallait pas tout le temps de dire la vérité vous aurez des problèmes on va faire attention mais effectivement oui ça fait partie des conseils on est bien accompagné par en marche dans toutes les étapes de parcours au début c'était pour les histoires de logistique après effectivement c'était pour tout ce qui était les relations avec les médias les relations aussi enfin comment quel comportement on a quand on fait un meeting politique et puis maintenant voilà on continue à nous accompagner sur la rentrée à l'assemblée justement dans quelle commission on peut être donc honnêtement on n'est pas du tout abandonné entouré est ce qu'on fournit des éléments de langage on nous fournit non on ne fournit pas d'éléments de langage on nous envoie par contre effectivement un peu ce qui a pu être dit par le gouvernement régulièrement au fil de la journée surtout en ce moment c'est assez intense le rythme donc on n'a pas forcément le temps de faire nous même la revue de presse vous n'êtes pas tenu en laisse parce qu'il faut absolument éviter les boulettes évidemment parce qu'être député c'est voter des lois mais c'est aussi parler aux médias parler aux journalistes on l'a vu dans le sujet parler sur le plateau de célèbres d'eau et voilà quand on n'a jamais fait ça c'est parfois un petit peu compliqué c'est parfois boulettes assurées et parfois même cauchemar en direct regardez l'une de vos collègues j'ai une question toute simple est ce que par exemple vous souhaitez la suppression de la réserve parlementaire c'est une question très technique très précise donc là comme ça je peux pas vous répondre le fait que chaque député puisse distribuer on va dire 130 mille euros de près par an du moins si on peut avoir une transparence oui après voilà je peux pas vous répondre avec précision sur cette question là maintenant donc elle s'appelle anissa queder élue la 7e circonscription du rhône alors cette vidéo elle a fait le tour des réseaux sociaux elle dure beaucoup plus longtemps que ça les commentaires étaient très vifs sur internet est ce que vous avez eu des cours de médias training quand vous avez rencontré le président macron qu'est ce qu'on vous conseille de faire par rapport aux médias concrètement leur dire la vérité non non on nous a fait un cours de médias training parce que je pense que c'est important même si on est passionné même s'il ya des militants comme moi qui sont engagés depuis longtemps c'est pas parce que vous aimez ça que vous êtes bon et honnêtement il faut beaucoup travailler pour améliorer sa prise de parole pour améliorer son enfin ce qu'on appelle le body language tout c'est important le body language voilà non vous êtes en anglais non non je suis pas du langage sérieux non ça c'est moi mes mains il faut encore que je travaille mais oui effectivement non c'est important je pense que voilà c'est pas parce que vous avez une passion vous êtes bon donc vous dites gérard d'avec les députés de la république en marche se ressemblent un peu tous il ya un moule qui a été fabriqué on sent une espèce de face pas moi qui le dit d'ailleurs c'est les statistiques le montrent il ya une espèce de génération qui a émergé cette génération les biberonnés aux meilleures écoles en général je vous ai fait sciences po d'autres sont les secs d'autres au fond une a enfin il ya aussi comme manissa des gens qui sont aide-soignants et autres donc je veux pas généraliser mais c'est vrai que on sent une espèce de volonté de formater tout ça pour avoir un groupe qui n'y aurait pas trop de frondeur en gros non on a quand même un peu plus de liberté je vous trouve un peu dur d'ailleurs monsieur mais non on n'est pas tenu en l'est vous les craignez vous craignez le regard de ces deux hommes là en particulier qui ont fait quand même tombé qui ont empêché un président si vous avez des aveux à faire à ce que je n'ai pas d'aveux à faire et je suis désolé monsieur je vous crains pas donc vous êtes libre de décrire ce que vous voulez ils trouveront rien vous êtes sûr attention honnêtement je non ils trouveront rien et voilà vous parlez aussi d'une des bêtes noires lors de l'assemblée nationale c'est la misogynie on va regarder un petit magnéto des moments les plus macho men de l'assemblée on regarde Monsieur le Président Allez écoutez Mesdames et messieurs les députés mais surtout messieurs visiblement L'espérance de vie en bonne santé notamment Oh ça suffit là mais qui c'est qui s'est fait ça Je suis pas une poule c'est bon Madame fleur pèlerin si elle n'est pas là simplement pour les apparences Merci Et pour servir de peau de fleur elle doit figurer à nos débats et venir nous rejoindre Le à propos jeune fille ça y est ça y est la première phrase machiste est sortie Devrais-je vous appeler vieil homme Est-ce que vous êtes préparé justement à recevoir des codes 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 Vous savez comment vous allez réagir ? Avec beaucoup d'indifférence honnêtement je pense qu'il ne faut pas se Ça vous scandaliserait pas ? Mais si mais ça me scandalise mais je veux dire en fait ce qui m'énerve c'est qu'aujourd'hui on soit encore en train de parler de la parité comme d'un combat Enfin je veux dire ça doit être un acquis il faut arrêter maintenant de donner de la place justement à ces hommes qui se comportent comme ça Et en même temps il y a aussi un... enfin moi j'ai aussi vu des hommes chez En Marche qui étaient plus féministes que les femmes La meilleure réponse à ce problème de misogynie c'est le dessin du canard enchaîné Voilà qui affirme 224 femmes à l'Assemblée ça va changer Visez-moi un peu ce petit cul Voilà c'est la réponse du canard enchaîné L'Assemblée nationale qui a une histoire Alors c'est une histoire évidemment Alors la première fois c'est toujours émouvant La première fois nous avons choisi on en a vu quelques images De revenir à ce moment particulier de la République nous sommes en 1945 L'Assemblée nationale évidemment s'était interrompue depuis 1940 Et là c'est le retour des députés Alors la première fois 1945, Palais Bourbon, clap de début Une résurrection, celle du Palais Bourbon Et une naissance, celle de la Quatrième République Voici l'Assemblée constituante Monsieur Francisque Guet est un des chefs du MRP qui compte de nombreuses femmes députées Et dont Monsieur Maurice Schumann est le porte-parole Dans la cour du Palais, Monsieur Édouard Hériot Président du Parti Radical Et puis des femmes, des communistes et des socialistes Édouard Hériot, grand personnage de la Troisième République Et puis du début de la Quatrième Vous savez comment il définissait la politique ? Il disait la politique c'est comme l'embouillette Ça doit sentir un peu la merde Voilà, donc aujourd'hui je pense qu'aucun nouveau député Merci de ressusciter Non gérer une définition comme ça Mais celle-ci évidemment On devait la rappeler Et l'Assemblée nationale c'est aussi le lieu où se concentrent les grandes émotions collectives Et on se souvient par exemple en janvier 2015 Après les attentats de Charlie Hebdo C'était un moment particulier parce qu'on observe une minute de silence à l'Assemblée nationale Elle est demandée, réclamée aux députés Et puis spontanément, c'est une Marseillaise qui va partir dans l'hémicycle Elle n'était pas prévue Et sa spontanéité n'en rend que l'émotion encore plus forte Contre nous de la tyrannie L'Assemblée nationale c'est une Marseillaise qui va partir dans l'Assemblée nationale Nous sommes en 1981 Et puis en 1974 Simone Veil qui elle dit que l'interruption volontaire de grossesse sera inscrite dans la loi J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République De demander à l'Assemblée nationale L'abolition de la peine de mort en France Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement Il suffit d'écouter les femmes C'est toujours un drame C'est toujours un drame Cela restera toujours un drame Voilà ça évidemment ce sont de très grands moments de l'histoire parlementaire Il y en a d'autres des moments plus petits On se chamaille, ça crie On quitte l'hémicycle C'est aussi l'Assemblée nationale Parce qu'après 5 années du gouvernement de M. Jospin On était arrivé à faire croire aux Etats-Unis d'Amérique Que la France était un pays anti-sémite Et vous n'avez rien fait Et vous n'avez rien fait De la croissance venue de l'extérieur A travers la bulle internet Oui par réflexion Je vous en prie mes chers collègues On se calme Que vous avez rédigé l'affaire des 35 heures On se calme C'est sur un coin de table J'en retiens que vous aimez le mérite Mais que rien ne vous choque Avoir le déterminisme social L'emporter 100 fois plus que le véritable mérite Dans notre école actuelle Et puis il y a parfois des scènes plus cocasses On voulait vous montrer ce face à face Nicolas Sarkozy Ministre de l'Intérieur en 2003 Et un député que personne ne connait trop à l'époque Député des Pyrénées-Atlantiques Béarnet Jean Lassalle Regardez Le Premier ministre vient S'il vous plaît S'il vous plaît Vous pouvez vous asseoir Et ne pas chanter dans cet hémicycle Asseyez-vous Asseyez-vous Monsieur Comment il s'appelle ? Quoi ? Comment il s'appelle ? Asseyez-vous Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît Il y a quand même des choses qui ne se font pas dans cet hémicycle Monsieur Sarkozy Il y a quand même des choses qui ne se font pas dans cet hémicycle Jean Lassalle Candidat à la présidence de la République Il chantait un chant de berger pyrénéen Alors que Nicolas Sarkozy parlait Franchement Donc vous verrez tout cela aussi à l'Assemblée nationale Vous rentrez un peu dans l'histoire en entrant à l'Assemblée nationale D'une certaine façon Si j'ai un quinquennat, une législature honorable Voilà mais il faut être à la hauteur pour ça Je veux dire c'est une vraie Honnêtement c'est une fierté moi d'être élue à 26 ans Vous m'auriez dit ça il y a un an Je vous auriez dit oui bien sûr Quand j'aurai 56 ans peut-être Mais non je n'y croyais pas du tout Je suis très fière mais il faut être maintenant vraiment à la hauteur des espoirs qu'on a pu mettre en moi Et si je vous dis vous serez dans un prochain gouvernement très bientôt Vous me dites quoi ? Je n'en sais rien je ne suis pas dans le secret des deux Oui ça vous verrait Je suis assez patriote En fait j'aime l'idée de servir mon pays Et pour moi être dans un gouvernement Être ministre ça veut dire justement être au service de son pays Donc si on me confiait des responsabilités Je vais traduire dans un instant Ça veut dire oui Ça veut dire oui dans le sens où j'ai envie effectivement de répondre à cet appel Étape par étape L'étape d'après c'est le palmarès d'Antoine Genton On vous garde Merci d'avoir regardé cette vidéo !